... Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévisions. Pour vous informer, la RDC s'apprête à recevoir un total de 750 militaires en provenance du sud de Soudan dans le cadre de la force régionale de l'EAC. C'est le porte-parole de l'armée du sud Soudan qui l'a annoncé mercredi au cours d'une cérémonie. Ces militaires seront également déployés dans l'est de la RDC. Cette cérémonie a été organisée quatre mois environ après que des milliers de combattants, dont d'anciens rebelles de Salva Kyr et de son rival, le vice-président qui est pris dans le cadre de l'armée du sud du sud, est appris dans le cadre de l'accord de paix visant à mettre un terme à la guerre civile. Près de 4000 personnes ont été tuées lors de ces conflits entre 2013 et 2018. Pendant ces temps, dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats opposant l'armée congolaise aux rebelles du AM23 soutenus par le Rwanda qui, depuis la relance de l'heure offensive en octobre, ont conçu des vastes pans du territoire du Nord Kivu, frontalière du Rwanda, entraînement et une brutale montée des tensions entre Kinshasa et Kigali. Parmi les différentes initiatives lancées pour tenter de résoudre la crise dans l'est de la RDC, a été décidée sous l'égide du Kenya la mise en place d'une force régionale. Elle doit à terme comprendre des militaires venant du Kenya, du Burundi, de l'Ouganda et du Soudan du Cid. Mais son effectif total, une fois toutes les troupes déployées, reste inconnue. Et puis le commandant du secteur opérationnel OULE, le général-major Kalonda Famba-Khaf, a exhorté les militaires de sa juridiction au respect de leur mission et à la bonne collaboration avec la population civile. C'était au cours d'une émission d'itinérance qu'il a effectuée dans plusieurs territoires, suivant ce reportage de la presse militaire. Le général-major Kalonda Famba-Khaf, commandant du secteur opérationnel OULE, accompagné de son enjoint en charge des opérations et des renseignements, le général des brigades Banywesizé Boulanga-Pierre et de quelques membres de son état-major, a effectué une visite d'itinérance le samedi 17 décembre au samedi 24 décembre 2022, aux unités déployées dans son entité. Le commandant secteur opérationnel OULE a commencé sa mission à Nyangara, territoire situé à plus ou moins 145 kilomètres d'Ishiro, chef lié de la province de OULE, où est implanté l'état-major des 30 de 05 régiments. Ici, le général Kalonda a suivi une série d'exposés présentés successivement par le colonel Kazungo Mupenzi-Philippe, commandant du du régiment qui a fait l'état de lieu de sa structure. Le major Kondji Bolongo-Raphael, chargé des renseignements, a planché son exposé sur la situation sécuritaire et le lieutenant-colonel Nkuna Patti-Jérôme, chargé des opérations, a quant à lui apaisanté sur la situation tactique de son unité. Ces exposés ont permis au général Kalonda de poursuivre son itinérance à Mambati, localité du territoire de Wamba, frontalière avec la province de Tchopo, le territoire de Wata, Pouchite, Andanda, dans le territoire de Dungo. Partout où le commandant du secteur opérationnel OULE est passé, il a exhorté les militaires au respect de leurs missions et de bien collaborer avec la population civile. A la fin de sa mission, le général-major Kalonda Fambakaf, commandant du secteur opérationnel OULE, a expliqué l'objectif de sa mission devant notre caméra. L'objectif de mon itinérance partielle était de m'imprégner du déploiement des unités, de prendre connaissance du terrain physique et humain de ma zone de responsabilité et éventuellement d'apprécier l'opportunité d'un redéploiement. C'est compte tenu du temps que j'ai imparti à cette visite, puisque j'ai tenu compte des festivités de la nativité. Je devrais d'abord arrêter pour terminer la fête ici avec les hommes. Et enfin, nous allons encore planifier une deuxième itinérance qui va aboutir dans la province d'Ibas OULE. A noter que les secteurs opérationnels OULE couvraient la province de OULE et une partie de Bazoué. Et puis l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit sans désemparer à Kintiassa. En dépit de quelques difficultés techniques enregistrées le premier jour, les centres d'inscription excellent avec l'accroissement des membres des personnes enrôlées. Du nombre des personnes enrôlées à l'Echtir. C'est un reportage de Ruth Dignanzey. Contrairement à ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, le rapporteur de la centrale électorale qui a conduit une délégation dans les centres d'inscription des districts de la Tchangou s'est rendu compte du bon déroulement de cette opération d'identification et d'enrôlement. La tournée a débuté par Litinjil sur place. Le président du centre d'inscription a retracé quelques petites difficultés auxquelles ils ont été butés. Le rapporteur de la CENI est entré en contact avec une équipe technique qui est venue décanter la situation sur le champ. Madame Patricia Séat a demandé aux agents électoraux d'être plus rapides et de bien ajuster les photos. Il s'est dit que les personnes vivant avec handicap, les personnes de troisième âge, les femmes enceintes et celles qui allaient sont bien toujours priorisées. Retenez également qu'un constat malheuré fait par le rapporteur de la CENI et sa suite, c'est le fait qu'aucun observateur n'a été trouvé dans les centres d'inscription de la Tchangou. La délégation a clôturé sa tournée dans les communes des Bandalungas. A la fin de la ronde, le rapporteur de la CENI s'est montré rassurant du déroulement de cette opération. Elle a constaté que la CENI enregistre de moins en moins de critiques par rapport au premier jour. Et puis je viens de le dire, la CENI tient à se rassurer du déroulement de l'opération, de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. C'est ce qui justifie justement cette tournée de Patricia Séat, rapporteur du bureau de la CENI, qui a justement sillonné quelques centres d'enrôlement dans la ville-province de Kinshasa. On les suit dans ses propos recueillis par Ruth Inanzey. Nous avons fait la ronde dans quelques communes, notamment les communes de Ndjili, Kimbanseke et Massina, pour voir comment ça se passe, comment l'opération se déroule, comme nous sommes encore au début, avec tout ce que nous sommes en train de suivre dans les réseaux sociaux, tout ce que nous sommes en train de suivre dans les médias. Donc il était de notre devoir, en tant que le management, de faire la supervision que nous appelons supervision managériale. Je suis avec mes collègues de la plénière pour faire cette ronde et palper du doigt les réalités de terrain. Et le constat que nous avons fait, c'est un constat très satisfaisant, parce que tout ce que nous avons appris dans les réseaux sociaux, je suis avec vous les journalistes, vous-même, vous avez vu que la situation s'améliore, d'ailleurs très positivement. Nous avons le problème des photos qui est décanté, nous avons le problème des gestions des fils qui est aussi bien gérée. Et pour moi, je peux dire qu'à ce jour, le constat est vraiment très satisfaisant. Et nous osons croire que les 30 jours seront amplement suffisants pour enrôler. Et c'est cette carte-là qui va nous permettre de nous choisir des nouveaux dirigeants. Si on n'a pas la carte des lecteurs, qu'on ne dit pas que « Moutouba, Tiewana, Daer, Ngana, Lingyete ». Ce que l'Ingy était, c'est le moment d'aller prendre la carte des lecteurs et d'aller voter quelqu'un d'autre en 2023, le 20 décembre. Inondation après les pluies. Le Conseil de ministre a approuvé le rapport des enquêtes menées par le gouvernement provincial de Kinshasa. Cette commission a suggéré quelques pistes de solution pour une bonne canalisation des eaux des pluies. On écoute à ce sujet Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui a fait le compte-rendu de cette réunion extraordinaire tenue le mercredi. Une commission ad hoc a été mise en place. Et au terme de cette réunion, présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa, cette commission a identifié les problèmes ci-après. Les débordements ou les crues de cours d'eau. Le refoulement des eaux du fleuve vers les affluents. Les immondices jonchants à certains coins de la ville. L'écoulement des eaux en dehors des ouvrages d'assainissement. La stagnation prolongée des eaux sur la chaussée sans ici. L'ensablement de route. Les érosions et etc. Ces problèmes ont pour cause. L'absence régulière des curages de caniveaux, collecteurs et autres ouvrages d'assainissement sans tenir compte des exutoires des bassins versants. Le non-respect des normes urbanistiques lors des lotissements et des constructions des bâtisses et autres ouvrages. L'occupation anarchique des sites non-édificants dit. L'incivisme en matière d'insalubrité. Les dégoutés et la vétusté des réseaux d'assainissement de Kinshasa suite à la démographie galopante de sa population et l'expansion anarchique de la ville. La prolifération de marchés pirates. L'élan des artères principales. Pour y faire face, la commission ADOC a préconisé des solutions à court, moyen et long terme. Après débat et délibération, le conseil a adopté ces dossiers. Vive tension mercredi au ministère des Finances. Les agents et cadres de l'EPST accusent le ministre Nicolas Casadi d'avoir refusé de signer le décaissement de leur prime institutionnelle de plusieurs mois. Ils dénoncent aussi le retard excessif du paiement de leur salaire pendant cette période de festivité. Alexandre Camania. Le pneu brûlé et quelques activités paralysées dans le boulevard du 30 juin, c'est l'ambiance qui règne aux abords du ministère des Finances. Ces fonctionnaires des services centraux de l'enseignement primaire, secondaire et technique pointent du doigt et acquiescent tout de même le ministre des Finances qu'ils qualifient de Judas Iscariot. Car selon eux, ils combattent la politique générale du président de la République, particulièrement la gratuité de l'enseignement primaire. A chaque fois que les présidents de trois grandes institutions voyagent à l'étranger ou à l'intérieur du pays, le paiement de nos salaires peut être rétardé de 10 à 3 mois. Priorité avant tout aux dépenses de voyage des autorités lâchent un groupe d'anonymes. Par ailleurs, le directeur du cabinet qui a représenté les patrons de finances empêchés a demandé aux agents de prendre leur mal en patience car tous les rapports et réclamations auront une réponse favorable, rappelant que le ministre Nicolas Casa du Vieux Cité était dans une séance de travail à la cité de l'Union africaine. Et puis le courant coûte très cher dans la province du Kassai et cela n'est pas du tout de nature à plaire à la louchia. Les militants de ce mouvement citoyen, ensemble avec d'autres couches de la population, étaient donc les Russes jeudi pour exprimer leur ras-le-bol, mais surtout exiger la suppression de la location de containers qui coûtent 9,5 dollars américains. Ils ont fait de bruit jusqu'au bâtiment administratif du gouvernement provincial. Alexandre Kamania. Cet état des choses a poussé les militants du mouvement Lutte pour les changements. Louchia, la section du Kassai et quelques organismes des sociétés civiles a exigé les départs immédiats et sans condition du gouverneur des provinces, Diedoné-Piéme-Tukot, qui ne veut pas, selon eux, éclaircir la situation du courant électrique coûteux de la Société d'électricité du Congo-EDC. Ces derniers accusent les chefs de l'exécutif du Kassai des complicités avec cette société qui vend du courant à un prix exagéré pour toute la RDC. EDC nous vend des cartes prépayées et les compteurs qui nous coûtent plus de 1 500 dollars et nous coupent du courant de manière intempestive, sans aucune intervention de nos émails. Moi encore, eux du patron de la province confirment un groupe d'anonymes. Rétenez que Diedoné-Piéme a été une fois déchu par l'Assemblée provinciale du Kassai et réhabilité à la Cour constitutionnelle pour le même dossier et la même plainte de la population. Et puis un cas de pendaison a été signalé à Chikapa, dont la province du Kassai est toujours. Il s'agit d'un homme de 50 ans d'âge qui s'est donné la mort de la manière dont il avait prédit déjà de lui-même. Suivez cet élément. Selon une source qui a récuit l'anonymat, le motif de cette pendaison n'est pas jusque-là connu ni par ses voisins ou ses membres de la famille. Quelques personnes trouvées sur les liens du drame ont indiqué que le père de ses enfants en félins a toujours eu tendance de rappeler à ses deux femmes et ses enfants qu'il finira par se pendre un jour pour laisser la vie à ceux-là qui veulent vivre sur la terre parce qu'ils n'aiment pas la joie des autres. Le même personne a également signalé que le corps sans vie a été sévèrement puni par la police nationale congolaise et a cheminé à sa dernière demeure éternelle. La même source indique que ce père de famille a laissé derrière lui deux veuves et sept enfants dont quatre garçons et trois filles. Et puis c'est possible de subir une intervention chirurgicale à moindre coût. La seule référence, c'est l'hôpital de Montsillon, situé au quartier Kindélé dans la commune de Mongafoula où son médecin directeur, le docteur Alex, a lancé mercredi une campagne sanitaire sur l'opération à prix reduit. C'est un reportage de Ani Akolé et Enoch Mafouka. Les amis du docteur Alexi Oye ! Oye ! Oye ! Oye ! Oye ! Et le docteur Alexi Oconoma ! Cette campagne de chirurgie à moindre coût vise la sensibilisation des habitants de Mongafoula. Plus précisément, le personne a beaucoup souffert et qui continue à souffrir notamment des lernies, l'appendicite, le kyste d'ovaire ou encore les lipomes. Les docteurs Alexi, médecin directeur de l'hôpital Monsillon, évitent la population de ces coins à se faire soigner. Nous appelons à cette occasion toute la population de Kindélé et en particulier de Mongafoula en général de venir se soigner. Nous allons mettre à leur disposition une chirurgie de qualité. Nous avons une équipe bien rodée pour parvenir à cette fin. Bien rodée ! Ces gestes aussi louables pourraient donner espoir à ceux qui ont des problèmes de santé mais qui n'ont pas assez de moyens pour se faire soigner. Ils n'auront qu'à frapper à la porte de l'hôpital Monsillon où se trouve la solution à leurs problèmes. Les amis du docteur Alexi Oye ! 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 Oye